Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on va se retrouver aujourd'hui pour parler des grands événements qui vont arriver dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Pour commencer, comme vous le voyez, la Lyon eSport où j'aurai le plaisir d'être présent du 16 au 18 février, donc ce sera à Lyon évidemment. Et ça sera à la Cité des Congrès de Lyon et ça va être super intéressant. Alors oui, ce n'est pas un événement Heroes of the Storm, mais ça reste une très très grosse LAN française. Ça fait déjà deux ans que je suis lost de l'événement et du coup que j'anime sur scène devant le public. Et pour la troisième année consécutive, j'ai été choisi de nouveau pour pouvoir animer cette scène et ça va être un super plaisir. En plus, je suis assez fier de ce visuel, je suis trop trop beau. Il n'y a plus pas de moi, ils m'ont fait la surprise. Et ce visuel est juste trop beau. Donc voilà, j'aurai le plaisir d'être à la Lyon eSport en temps cost et qui est toujours vraiment très intéressant. J'adore cet événement, c'est bosser avec les personnes de la Lyon eSport et bosser pour un événement aussi prestigieux. C'est toujours aussi intéressant. Donc ça, ce sera du 16 au 18 février. Alors préparez-vous parce que chaque semaine, il va presque y avoir un gros event. Puisque Lyon eSport, donc 16 au 18 février. Juste après, il y aura, je vous en avais déjà fait une vidéo consacrée à cet événement. C'était le Gaming Winterfest, bien entendu, qui se déroulera du 3 au 4 mars. Donc ça, ce sera début du mois de mars. On sera en LAN évidemment, tournoi français pour Heroes of the Storm. Il y a eu pas mal de rebondissements, mais finalement, ça se passera. Du coup, je serai présent là-bas évidemment. Donc ça sera un plaisir de vous voir. Alors par contre, contrairement à Valenciennes, je serai dans un box un petit peu isolé. Donc ça sera plus dur pour venir me voir qu'à Valenciennes. Mais j'essaierai dès que je peux de sortir. Bien entendu, le but avant tout, c'est de vous rencontrer et de passer tous un bon moment au milieu de la communauté. 3 et 4 mars, c'est également la date du Western Clash. Donc je peux déjà vous le dire au niveau horaire, c'est très compliqué. Je ne pourrais pas être présent parce qu'à la base, je voulais vraiment pouvoir faire les deux en même temps. C'était compliqué, donc je ne serai pas là pour le Western Clash. Je ne pouvais pas faire les deux. C'est toujours dur dans ce genre de cas de devoir choisir entre deux événements auxquels tu as envie d'assister. Et du coup, je ne serai pas sur le Western Clash, sur le cast du Western Clash. Puisque ma priorité vient au LAN française et notamment le Gaming Winterfest avec lequel je m'étais engagé. Du coup, ça c'est pour le Gaming Winterfest. La semaine d'après, du 3 au 4 mars, la semaine d'après, il y aura une soirée spéciale Heroes of the Storm au Meldon de Reims. Et ce sera la semaine d'après, le 9 mars, au Meldon de Reims. Honnêtement, c'est vrai que le Meldon, il y en a quand même quelques-uns qui font du Heroes. Mais globalement, il croit en Heroes, d'autres un peu moins, etc. Et du coup, c'est une soirée exceptionnelle où justement, il va y avoir pas mal de personnes qui vont venir. Je crois que Tank for the Wind sera là-bas, etc. Donc, ce sera vraiment une super occasion de se présenter là-bas. Donc, si vous êtes sur Reims ou dans le coin aux alentours de Reims, ce sera quand même une soirée assez spéciale. Où on sera là pour s'amuser, pour passer un bon moment. En plus, on pourra boire. Et sa chaîne apprécie ce genre de choses. Et on apprécie aussi, j'apprécie aussi pouvoir boire. Donc, non, ça va être super sympa. Je serai donc le vendredi sur Reims. Vendredi soir sur Reims, évidemment, pour cette soirée un petit peu exceptionnelle. Autour de Heroes of the Storm, dans un bar. Donc, ça, c'est génial, évidemment. Donc, ça, ce sera le 9 mars. J'espère que vous répondrez présent. Et vous serez évidemment nombreux à venir à ces différents événements. C'est vrai que j'en ai pas parlé, bien entendu. Mais à chaque événement que je vous présente dans cette vidéo, j'espère que vous serez là. Enfin, ce sera cool. Pour le moment, pas de stream de prévu pour le Meldon. J'essaierai de faire en sorte que ça soit streamé, bien entendu. Pour ceux qui ne peuvent pas forcément... Je sais que je comprends que ceux qui viennent de Bordeaux, ils ne peuvent pas forcément aller sur Reims. Par contre, ceux qui n'habitent pas loin, ou quand je dis pas loin, c'est une heure, une heure de route, ou peut-être même deux. Eh bien, vous pouvez, bien entendu, venir et passer un bon moment. C'est un peu exceptionnel. Donc, c'est super cool. À côté de ça, le Meldon, donc ça, ce sera le 9 mars. Bien entendu, l'entrée est gratuite. Vous êtes dans un bar, donc il n'y a pas de problème. Juste après, donc la semaine d'après, nous avons l'Eastern Clash du 16 au 18 mars. 16-18 mars, Eastern Clash, ce sera sur ma chaîne. Donc, la Malga TV, la Malga TV. L'Eastern Clash avec les meilleures équipes asiatiques et meilleures équipes chinoises. Ainsi que les équipes qui sont sélectionnées entre la zone taïwanaise et la zone Asie du Sud-Est. Donc, franchement, on va se régaler. Quand on voit, pour ceux qui suivent les HGC Corée et pour ceux qui ne le font pas, je pense que vous passez à côté de quelque chose. Parce que les HGC Corée et les HGC Chine, il y a quand même du très beau niveau. Les trois équipes coréennes, Tempest, Ballistics et SV Black, qui sont actuellement au coude à coude. C'est vraiment très, très serré. Donc, on devra avoir honnêtement un Eastern Clash. Et ce n'est pas parce que c'est sur ma chaîne. Je le pense vraiment. L'Eastern Clash, à mon avis, sera de plus haut de volée que le Western Clash. Et dernièrement, malheureusement, c'est un petit peu souvent le cas où l'Eastern Clash, on a des games endiablés. Et surtout, on ne sait pas quel sera le vainqueur à la fin. Et ça, c'est toujours un grand plaisir. Même si je pense que le Western Clash sera très intéressant. Je pense quand même que Dignitas devrait le gagner sans trop de soucis. Donc, on verra. Mais il y aura quand même beaucoup plus d'enjeux autour de l'Eastern Clash. Donc, vraiment, je l'attends avec beaucoup d'impatience, cet Eastern Clash. Voilà, pour le tour des événements, ça en fait quand même pas mal. Sachant bien sûr que je suis sûr que vous vous attendiez dans cette vidéo peut-être des informations concernant la Dreamhack Tour et la Valenciennes Game Arena. Là-dessus, je n'ai pas d'informations pour le moment. Ou alors, en tout cas, que je ne peux pas communiquer. Donc, c'est aussi pour ça qu'à l'heure actuelle, je ne peux pas vous en dire plus. J'espère qu'il y aura bien entendu la Dreamhack Tour. Ça s'était très bien passé l'année dernière et l'année encore d'avant. En fait, sur les trois années, il y a toujours eu du Heroes. Ça s'était bien passé. Même si l'année dernière, c'était plus en LAN et ça s'était bien passé. Donc, j'espère que ça se reproduira cette année. Valenciennes Game Arena, c'est pareil. C'était super bien passé l'année dernière. Je pense qu'on a frappé fort et ils sont très intéressés par Heroes. Donc, il y a de très fortes chances qu'il y ait du Heroes à la Valenciennes Game Arena. Maintenant, d'ici là, tout est possible, que ce soit en bien comme en mal. Donc, je ne sais absolument pas. Je ne peux pas vous en parler. Bien sûr, quand j'en saurai plus, je ferai une vidéo. En tout cas, si j'y participe, bien entendu. Et à côté de ça, c'est vrai qu'il pourrait y avoir aussi d'autres tournois online qui pourraient arriver là-dessus. C'est pareil, ce genre de choses, je ne sais pas encore. C'est un peu trop tôt pour le dire. Voilà pour les gros événements. Donc, je récapitule Lyon eSport. Lyon eSport qui sera du 16 au 18 février, sur lequel ça se passera à Lyon et sur lequel je hosterai. Ensuite, nous aurons la Gaming Winterfest à Melun, donc à Paris, je le rappelle. Nous aurons également, sachant que dans la description, j'essaierai de mettre les détails des différents événements, le Melden Reims le 9 mars, l'Eastern Clash après. Donc, voilà, du très, très beau en perspective. J'espère que ça vous enchante et que vous seriez, que vous êtes, ouais, hypé par ces événements. Et puis, j'espère que vous répondrez présent, bien entendu. Le but étant toujours de faire grandir la communauté Heroes en France. C'est notre objectif et on tâchera de le remplir ensemble. Voilà, j'espère que ces événements vous plaisent. Moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas, bien entendu, à partager autour de vous. Pour ceux qui ne seraient pas forcément au courant, justement, de ces différents événements. C'est quand même des grosses dates. Il ne faut pas les manquer. Donc, voilà, moi, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à partager autour de vous. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à liker, évidemment. Plein de bisous. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. A plus dans le Nexus. Sous-titrage ST' 501